Ici il faudra configurer, mais ça commence à donner ce dont on a besoin. Il ne me manque plus que quelques me câbles, j'ai encore oublié ça, et puis de l'autre côté, envoyer les ressources, il doit me manquer du verre, il va falloir que je refasse un peu de verre, je suis plutôt content de moi, je suis sûr que ça va marcher, et au moins ça ne sera plus engorgé, les ressources ne seront plus engorgées. Donc voilà, ok, alors, elle me câble, j'en ai qu'un, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce qu'il te manque ? Du verre, je m'en doutais. Ok, le sable s'est pris une sacrée raclée avec le SDX. Et galère, bon, je le récupérerai. Voilà, c'est tout, voilà, c'est tout. Voilà, au moins j'aurai du verre, donc c'est un Iron Furnace, je fais n'importe quoi. hop, pardon pour le camion, et voilà. Bon, on a quoi ? Alors, est-ce qu'on a de l'Iron ? Non, toujours pas. Est-ce qu'on a du gold ? Toujours pas non plus. Du lead ? Non, du silver ? Ah, du silver, on en a. Et du tin ? En fait, hé, je suis con, moi. Or. Voilà, et alors, on a le gold, on vient de l'avoir. Un petit combat, tiens. Un petit combat, tiens. Un petit combat, tiens. Ardith. Ok. Bon, bon, on a déjà de ressources à caser. Euh, qu'est-ce que je me dis qu'il me manquait ? Oui, bah oui, les M-câbles. Oh, j'en ai assez. Hop. Alors, M-câbles. Donc, euh, on va en brancher un, ici. Euh. Plus de bruit, s'il vous plaît, dans la rue. On va, on va le mettre, euh, comme ça. Ouais. Je préfère comme ça. C'est plus propre. Plutôt que, au cas où on a besoin d'étendre le truc, au moins, euh. Je serais pas gêné par le câble en le mettant ici, donc. Ok. Et donc là, bah, on est d'accord. Donc, j'ai onze export, j'ai onze import. J'ai quatre M-câbles, euh. M-drive, et puis le crafting terminal. Tout est prêt à être utilisé. Je regarde juste la configuration. Normalement, tout est bon. Voilà, voilà. Bon, il y a... Ah, c'est quelques blocs, là, sur lesquels il spawn, et puis il me pose problème. Mais normalement, on devrait pas poser de problème, hein. Il y a un chunk loader là-haut, là. Un chunk, euh, ouais, un chunk loader. Donc, euh. Donc, euh. Normalement, ces machines-là sont tout le temps, euh, chargées. Je réfléchis. Est-ce que tout ça, je ramène... Je réfléchis si, en fait, j'ai besoin de trucs là-dedans, ici, en fait. Bah, de toute façon, je vais laisser les... bon. Alors. Le gold. Euh, attendez. Dans l'ordre. Comment je t'ai dénoté ? Parce que je tiens à garder l'ordre, euh. Et c'est du silver, hein. Que j'ai aussi. Donc, c'est le... Un, deux, trois, quatre, cinquième. Euh. Donc, là, c'est le quatrième, là, c'est le cinquième. Euh. Donc, là, c'est le quatrième. Là, c'est le cinquième. Je vais voir aussi où est-ce que je mets cette fameuse... Cette fameuse sortie. Euh, je répète les filles. Je répète les filles. Je pense qu'il y a des trucs là-dedans. Ça va voler. Euh. Tout ces trucs là, ils vont voler. Euh. Mais, une fois... Quand ce sera configuré, je... Pour le moment, je... Pour le moment, je réfléchis encore. Euh. Allez. Je réfléchis. Alors, déjà, il va falloir se caser quelque part. Je pense que je vais me caser. C'est ici. J'ai le système applié d'énergie juste derrière. Ça va pas être compliqué. De toute façon, ici, ça me sert pratiquement à rien. C'est juste un truc pour Mystcraft. Euh. Je vais mettre un peu de ressources. Elle est là, l'entrée. Ouais, l'entrée est là. Euh. Euh. Allez. Hop. Hop. Euh. Donc, on a un... Est-ce que j'ai un import ici ? Non. Un export bus. Il me faut un export bus. Qu'est-ce qu'il te manque ? Du verre encore, je suppose. C'est ça. Ah. Allez, s'il te plaît. Estons procurer. Ceci. D'accord ? Finalement. Quelque chose sharement. Dernier, jeviens-lires à thứ mal. Ah ! Bon, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas pris. Alors, euh, hop... Ok... Ok... Et là, le Tesseract... Euh, que je ne sais pas où il est passé. Euh, je n'en ai pas pris, tout simplement. J'en ai pas pris. Ah, je me suis fait avoir. Euh, wow, ça ne fait rien. Voilà. C'est pas un problème. Alors, dans les ressources... Alors, il... Euh... Et simplement, il envoie des items seulement. Donc là, on est d'accord. Est-ce que j'ai d'autres ors qui sont arrivés ? Hop, hop. Euh... Apparemment, non. Alors, je vais me mettre à la recherche des autres ors. Je vais juste marquer dans ma liste que l'Iron c'est OK et que le Silver c'est OK. Euh... Les Spider Eyes, euh, aussi. Les Spider Eyes... Ouais, bah... Ah, ils ont acheté sur moi. Le... Les... Non, c'est pas les Slimy, c'est les Creepy. OK, les Creepy, bah... Faudrait que je refasse... Tuer des Creepers. Euh... Bah, on va le faire rapidement. Euh... Hop, Creeper. Euh... C'est parti. ... Creepers, hop. Euh... Bon, normalement, j'ai juste assez, parce que j'en envoie plus de Bob Essence. Normalement, j'en ai juste assez pour faire spawner un petit peu. Je veux juste un petit peu de campi pour pouvoir configurer Et je vais partir à la recherche Des orcs qui me manquent Donc ça ce n'est pas trop un problème Hop, alors L'iron C'est bon Ensuite Le humber c'est pas nécessaire Ok Tine ou silver? Tine Hop Le Tine, je l'ai Ça c'est une ruche Ça c'est de la fuside Ça c'est de la chimérite L'aluminium Tiens, ouais Bizarre que je ne l'ai pas noté l'aluminium Le Tine Pourtant l'aluminium je dois le gérer normalement Le copper La patite c'est autre chose Bizarre l'aluminium Je ne gérais pas l'aluminium Normalement si Je vais juste vérifier L'aluminium L'aluminium Non apparemment l'aluminium On ne... D'accord c'est parce que l'aluminium Ne se macère pas Ah J'ai un lit Attends Smelterie Non, non L'aluminium ne se macère pas Ok Ça c'est bon à savoir Je note Bon bah ça c'est fait Ficasse hein Les tortelles Les tortelles Les toiles Ok Donc à noter Ça ne se... M'acère pas Bon alors attendez Donc le Tine Ensuite Donc le copper Je l'ai mis en quoi ? Je l'ai mis en troisième position Et donc il y a l'aluminium en plus Qui va falloir que je gère On va faire pour les trois catégories Donc il y a une catégorie qui se macère et se cuit Une qui ne se cuit pas Et une qui ne se macère pas Donc je vais faire trois Trois import Et puis c'est tout Ou deux Ça suffira remarque Donc export bus Et les advanced Commence à être le bordel mon inventaire On est d'accord Donc On a les spider eyes Et on a l'aluminium Et donc Ok Ok On va aller Dans l'end Configurer un petit peu tout ça Voilà Par exemple Voilà Le crochet de silver C'est configuré Alors Donc ça c'est de l'iron Voilà Donc ça C'est bon Après je configurerai ici Ce qui Ce qui est bon A traiter ou pas Alors Le lead J'en ai pas Ici c'est du Copper Ici c'est le silver Et ici c'est le tin Ok Ensuite Donc tendez Donc normalement il y a six ressources Un, deux, trois, quatre, cinq, six Six c'est le tin C'est bien le dernier Ok Ensuite j'ai Qui ne se macère pas Donc Qui ne se macère pas On va mettre simplement Un hopper A la place Enfin qui ne se cuit pas Je veux dire Donc lui il ne se cuit pas C'est le Et ce sont les spider eye Donc juste qu'il se macère Voilà Donc ça ça se macère En plus l'avantage C'est que là je vais avoir Un assez bon Espace de stockage Donc Ouais Donc tout ça déjà Ça peut être Réenvoyé Euh Je réfléchis Donc ici C'est l'inverse Donc ici C'est qui ne se Alors il y aura les slimy Donc les slimy Ce sera ici Et il y a le Euh Donc pareil Ici Non Ici Mais il est passé où Mon macérator Il est perdu Un macérator Bon ça ne fait rien Hop Et ici Donc ce sera L'aluminium Donc ici C'est le slimy Donc on est d'accord Euh Là Et puis ici Donc ici Ce sera le slimy Et donc On en a On a encore un couple Qui ne On sait pas quoi Il va servir Mais il sera l'or Et bah mine de rien Donc au total On a déjà Bah c'est à dire Qu'on a neuf ressources Déjà en fait Neuf ressources De gérer Donc on avait pas trop De dix macérators Et de dix Iron Forest Par contre Ça m'ennuie C'est le Ah bah Attendez Je suis con Voilà Il est là Mon macérator Il est retourné Dans le système Ah ouais Il est pas bête Bon Alors Juste Je pense Que Ici On va Facilement Se retrouver Donc ici C'est un Export bus Il va nous en falloir D'autres Export bus En fait Il va nous en falloir Un de plus Et Les câbles Voilà Alors Juste que je dise Pas de bêtises Donc tout ça J'en ai pas besoin Alors Il va me falloir L'iron Le gold Le silver Et le green Donc Ici On a L'iron Le silver Enfin le gold Et le silver Ici On a donc le green Qui vient des yeux D'araignée D'araignée Voilà Donc pour le moment On a un système Applié d'énergie Stick propre Parce que tout ce qui Donc il sert juste de transit En fait Ce système Applié de là Mais il sert également De buffer De très gros buffer Parce qu'un buffer De 64k Parce que c'est un disque De 64k Qui vient Bah ça fait un sacré Sachant qu'il fait Tu n'auras jamais 63 ressources Dedans Il n'en aura jamais autant Donc Bah pour le moment Ça marche bien Voilà Bah on a un système Plus que correct Hop Je vais voir ce qu'on ramène On va ramener Un paquet de trucs Je pense Qu'est-ce qu'on peut laisser ici Ça on va le laisser On va le mettre Directement dans le système On va récupérer ça 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 on va les mettre Dans le système Aussi Récupérer Attendez Que je réfléchisse Normalement J'ai tout configuré Là On est d'accord Attendez Je revérifie Alors On a On a au total 5 ressources De trier Normalement Plus le gold Qui n'est pas là Donc On a le fer Le gold Ici Ce sera Le lead Ici C'est le copper Ici C'est le silver Et là bas C'est le tin Ici C'est le dernier Ici Ce sera le slimy Les plantes De slimy Et ici C'est l'aluminium Qui va directement A la cuisson Qui ne peut pas Se faire macérer Donc Tout ce qui me manque C'est le slimy Et le lead Le lead Ça doit se trouver En profondeur Si je ne dis pas de bêtises Donc C'est tout ce qui nous manque Et on a notre système Entièrement fait Donc C'est ce qu'on va faire Normalement Donc Les creepy Ah J'en ai deux types Ouais Mais c'est la même chose Hop Allez C'est ce qu'on va faire Ok Il va falloir que je mette Les deux types A mon avis Ou pas Il a réussi à les gérer Tout seul Bon C'est très Bien Tout ça Bah oui Logique Donc Je vais aller dans L'end faire ça Mais avant Je voudrais le lead Et le lead Est-ce que le lead Je l'ai Je n'ai toujours pas Récupéré Le or Donc On va aller En profondeur Aller le chercher Nous même Attendez Une minute Ça je peux le trash Ça sert à rien Alors New Donc moi souvent Je le mets sur le N Comme night vision Et c'est Voilà Hop Ok Bon Ça pique un peu les yeux On est d'accord Mais c'est toujours plus visible Que dans le noir Complet Du lead Du lead Et bah voilà On y arrive On y arrive Et donc le lead Ici Tout ça on va le rebalancer Parce que ça sert à rien Euh J'ai les Euh D'accord Scudside Ok Je savais pas que Que ça existait Mais bon Attendez J'ai envie de tester un truc Attention les yeux Ah non ça va Je pensais que c'était Je pensais que ça serait pire Ça fait un peu Monde des bisous de l'ours Quand même Avec les nuages Mais La night vision Dans l'end Accrochez vous J'ai désactivé ça Bon Le lead C'est le troisième Ok Et le creepy Donc le creepy Le creepy J'ai dit que c'était celui là Qu'on mettait en No match Et Et donc ça Ça nous fait De la gunpowder Voilà Et bah ça marche très bien Tout ça Ça marche très bien Enfin presque Je suppose que le lead Ingot Voilà Ainsi que La poudre de creeper Et bah Faut les mettre Ici Donc Ici on va avoir La poudre de creeper Ici on a le lead Ah oui évidemment On n'a pas le copper On n'a pas le Ouais Alors attendez Hop Ça on va les avoir C'est pas un problème Donc Ceci 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 Et ceci On va attendre Que ça revienne Donc ça C'est l'aluminium L'aluminium Qu'on va mettre On va le mettre Un peu à part Voilà Juste histoire Qu'on sache Le tin On n'a Je ne comprends pas, je n'avais pas mis de copper. Ah, je l'ai vu, je l'ai laissé dans mon inventaire. C'est ça que j'attendais, c'était le copper, c'était le seul qui me manquait, je ne comprenais pas pourquoi. Euh, ouais, je sais ce qui me manque aussi. Je viens d'y penser, vous n'en faites pas, je vais les mettre, voilà, le copper. Parce qu'en effet, c'est un peu lent tout ça. Voilà, mais ça, on va pouvoir répondre à ce problème rapidement. Hop, donc oui, je viens de réagir qu'il me manquait ça. Est-ce que j'en ai assez ? Oula, je vais peut-être en manquer d'ailleurs. Je vais en recrafter, de toute façon, j'ai fait un craft auto pour ça. Ce n'est pas un problème. Et puis, c'est pour ça aussi que j'avais mis des bouteilles d'eau, ce qui va me manquer. Ce sont les upgrades. Bon, 47 déjà, j'ai de quoi faire. Hop. Voilà, alors. Priorité, ça va être sur ça, parce que c'est ça qui va être le plus gros. Hop, voilà. Ouais, pour le moment, on s'en fiche un peu de ça. Hop. Hop. Bon, allez, puis on va le mettre sur le dernier, même si on sait que... Voilà, donc tous les macérateurs, déjà, les macérateurs, déjà, voilà, ils sont upgradés. Euh, à 5. C'est... C'est nickel. Au-delà, ça commence à merdouiller. Faut rajouter d'autres upgrades. Faut... C'est la merde. Hop. Et normalement, les 64 autres sont pratiquement terminés. Ah, ça va vite, là, pour ressortir, maintenant. Euh, avant, c'était un peu plus long, je ne vais pas y bugger un petit peu, avant de me ramener. Alors, les upgrades... Eh ben, les 64, toi, je les ai. Hop. Euh... Et puis, ben, même topo, hop. Ah, c'est pas vrai. Hop. Hop. J'ai l'impression que j'en ai sauté un. Je... Celui-là, alors. Non. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait que j'en avais sauté un. Ok. Voilà. C'est upgradé en plus. Là, normalement, c'est censé fuser, quoi. Là, je suis paré à... À une quantité de ressources phénominales. Je peux mettre 30 QRI là-dessus. Euh, ça tournera, quoi. C'est mieux qu'un seul macérateur pour gérer toutes les ressources. Là, au moins, j'en ai 9 qui gèrent les ressources, ainsi que... Enfin, 8, parce que celui-là est inutilisé. Il sera peut-être utilisé plus tard. Je trouverai bien des trucs à macérer. Automatiquement. Et puis, c'est tout. Celui qu'il y a dans la base, je m'en sers comme macérateur d'appoints quand j'ai besoin de macérer un truc bien particulier pour un craft ou un truc comme ça. Comme ça, c'est nickel, quoi. Allez. Je réfléchis, mais normalement, c'est bon. On va retourner à la base. Je pense que les fournets que j'ai dans la base, je vais quand même les transformer en électricoles aussi. Ça, ça vitra les problèmes. Alors, il y a des trucs... Il y a des trucs qu'il va falloir que je vire. L'aluminium. Ouais, donc il y a quand même des trucs de cuisson que je suis obligé de laisser ici. Alors, tout ça, par exemple... Le Wack, c'est bizarre. D'accord, ok. Il faut faire simple, déjà, celui-là, je vais le virer. Et dès que j'aurai du Wack, il ne devrait pas tarder. J'arrive pas à savoir pourquoi je ne suis pas à 18 de vie, alors que j'ai mes upgrades. C'est bizarre. Je suis censé avoir mes upgrades, mais... Que dalle, quoi. Ça ne marche pas, alors, truc. Bon, je suis censé avoir 18 coeurs de vie, mais... Pas que des duplications. Mais... Mais ça ne marche pas, alors, machin. Bon, ça, ça commence à se remplir relativement bien. Normalement, lui, il n'a plus de... Ok. Ça, ça arrive parfois. Redstone Energy Conduct. Alors, souvent, je ne m'en sors pas un dame de ces trucs-là. Eh, il m'aura déjà repéré. Et voilà. Il y en a un qui a pété. Mais bon. Bon, tac, 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 tac. Et voilà. Bon, bah, écoutez, on aura fait ça. On aura fait l'usine de traitement dans l'end. Je vais voir pour éventuellement refaire des trucs. Je ne vous ai pas montré comment on faisait des drums. Pour ceux qui ne savent pas, je vous montre quand même le craft rapidement. C'est pas... Donc, je me suis fait un craft automatique, de toute façon. Donc, on peut contenir absolument n'importe quoi, quoi. C'est vraiment... Extra utilities là-dessus. Ils ont fait des trucs de malade. Voilà. Alors, c'est du style. Alors, le style, je vais vous montrer comment on fait. Des pleasure plates. Bon, les pleasure plates, vous savez ce que c'est. C'est deux iron. C'est du Minecraft simple. Un chaudron de Minecraft. Vous savez, c'est avec du fer. Donc, ça, c'est pas mal de fer. Ça utilise donc... Ben, ici, on a 7 de fer. Plus 2, ça fait 9. Plus 2, ça fait 11. Donc, 11 de fer. Plus le style. Le style, c'est un lingot de fer pour 4... Hop. Donc, le style, je suis obligé de le faire moi-même. Euh... Non, tu... Attendez. C'est parce qu'il y a plusieurs... Hop. Moi, c'est le style de Raycraft que je veux. Voilà. Le Raycraft. Non. Non. Rien en arrière. Voilà. Hop. Donc, c'est du fer et du charcoal. Le charcoal, j'en ai à volonté. Mais... C'est vrai que j'ai pas regardé. Mais il y en a d'autres. Euh... Celui de Universe Construct, comment il se fait ? Il se fait pas. Ok, d'accord. Bah, ça doit être la même chose. Un seul du charbon dans le... Euh... Et celui de Claviacore, il se fait pas, apparemment. Donc, euh... Ouais, donc la seule solution, c'est celui de Raycraft. Voilà. C'est celui de Raycraft qui se fait... Qui se fait facilement. Euh... Donc, c'est toujours du... Voilà, du charbon. Ou euh... Donc, voilà. Donc, c'est euh... Donc, moi, j'utilise cette recette-là, du charbon et du tyron. Euh... Du charcol. On peut utiliser du charbon normal, il me semble aussi. Non. Bon. Bah, comme tu veux. Voilà. Donc, euh... Je fais ça, bah, ici. Et puis, euh... Voilà. Donc, quand j'ai de l'iron. Voilà. Dans l'induction smelter. Et puis, ça me fait du... Ça me fait ce qu'il faut, en fait. Bon, allez. Hop. Alors, je suppose qu'il faut que je le repasse à off avant de le passer à on, sinon il va merder. Ok, voilà. Et puis, toutes mes ressources sont reparties en craft. Ça, je pense pas que j'aie le bouger. C'est assez sympa de l'avoir dans le fond. Mais c'est... Moi, j'aime bien. Bon, c'est long. L'inconvénient de ce truc-là, c'est que les... Les auto-crafting tables, elles sont longues à crafter. Mais bon. Ça se fait, quoi. Ça se fait tranquillement. Ça... De toute façon, c'est pas... Et ben, re-bonjour à tous. Je sais qu'on est à la fin d'un épisode, normalement. On est dans l'end. Plusieurs jours se sont écoulés depuis la dernière coupure vidéo. Oui, la dernière coupure vidéo a été un peu brutale. Je suis désolé, j'ai saturé mon disque dur. Voilà. Donc, voilà. Ceci explique cela. Je suis dans l'end. Ça a un petit peu évolué. Je pense qu'on va emménager dans l'end. Je pense sincèrement. J'ai commencé une plateforme ici. Je compte faire une base, en fait, en hauteur. Et ici, au sous-sol, sera tout ce qui est réserve traitement des minéraux, stockage d'énergie. Et on va venir à la production d'énergie. Je me suis créé ici une... Donc, deux types de ressources que j'ai comparées, que j'ai testées, que... Voilà. Donc, pour le moment, c'est en cours de recharge. C'est pratiquement chargé. Et puis, je balancerai tout d'un seul coup en énergie. Après. Alors, ceux-ci, vous les connaissez. Ce sont des lava-générateurs qui consomment... 0,1 seau de lave toutes les 10 secondes. Ce qui veut dire... On va en revenir. Regardez ce nombre. Ça consomme, donc, un seau de lave toutes les 100 secondes. Un seau de lave toutes les 100 secondes. Pour un seul générateur. On en a ici 256. Voilà. Donc, il y en a... Le premier carré, en fait, il y en a 64 plus 64 en dessous. Donc, 128. 128 et 128. 256. On est d'accord. Et ici, on a la même chose, mais avec d'autres générateurs. Ce sont des under-générateurs. Des under-générateurs qui, eux, alors... Ils consomment l'équivalent d'une under-perle toutes les 20 minutes. Sachant qu'elle peut les cumuler. Elle peut cumuler un stack en elle d'under-perles. Mais un stack de 64. Donc, elles peuvent cumuler en elle... Là, actuellement, en fait, 64 under-perles sont consommées dans le time-raining. Et ça dure 20 heures. Voilà. Donc, 64 under-perles pour 20 heures de production. Donc, au total, si on fait les calculs sur 20 heures. En 20 heures, ici, on aura consommé 16 000 under-perles. Donc, c'est pas compliqué. Un under-perle, 60... J'ai fait une erreur, je pense. Attendez, attendez. Je vérifie, je vérifie. Alors, on a dit qu'on consommait 64 under-perles. Donc, toutes les 20 heures. Et qu'on a 256 machines. Donc, 64 fois 255. Ok. Donc, c'est ça. C'est 16 916. Donc, on va dire 17 000. Allez. Pour arrondir. Donc, le calcul que j'ai fait, je vous le copie-colle. Je fais ça dans DuckDuckGo, évidemment. Voilà. Vous l'avez en bas, 64 fois 265. Voilà. Et on obtient donc, à peu près, 16 960. C'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Under-perle consommé toutes les 20 heures. Ici, j'ai une tour à mob qui... Enfin, c'est pas le meilleur modèle. J'en ferais peut-être d'autres. Je sais pas. Donc, les Undermen spawnent dedans. Tombe ici. Ici, il y a 4 grinders. Qui ramènent les Under-perles. Qui ramènent également de la Mobessence. On est à fond, Mobessence. Donc, ça me produit de la Mobessence en masse. Et ça me produit des Under-perles. Sachant que dans ma base, j'ai également 3 auto-spawners qui tournent pour faire spawner des Undermen. Et qui, tout est ramené ici. Donc, j'ai 1300 en stock. Il faut que j'atteigne les 17 000 dans les 18 prochaines heures. Ce sera faisable. Largement faisable. Pour être sûr d'avoir ma production. Bon, voilà. Donc, ça, c'est côté Under-perle. C'est 17 000 Under-perle toutes les 20 heures. Ici, la consommation totale, c'est... J'avais fait le calcul avant. Donc, c'est 0,1. Ok. Donc, attendez. Je... Hop. Voilà. C'est ce calcul-là. Donc, c'est 0,1. Donc, le nombre de sauts. Toutes les 10 secondes... Ah oui, non. Non, le calcul est faussé. Attendez. Donc, c'est 1 saut toutes les 100 secondes. Donc, on va faire un petit calcul en croix. Donc, oui, je ferai mon calcul. Donc, 100 secondes pour arriver à 20 heures. Donc, on multiplie... Ben, c'est simple. On divise par 100. On remultiplie par 360. Puis par 20. Ben, ou directement... Ah non, 3600, je veux dire. 3600 fois 20. Ça fait combien exactement ? Ça fait... Ça fait 72000. Ok, d'accord. Donc, on a... Un saut toutes les 100 secondes. Que l'on reporte à 20 heures. Ce qui nous fait fois 72000. 720 sauts seulement ? Ça reste plus, mais... Il y a un problème. C'est 1 saut toutes les 100 secondes. Oui, ben non. Ben oui, donc non, c'est un multiplié. Non, j'ai fait une erreur, là. Là, je tombe sur 7 millions de sauts. Ça tombe... Ça consommerait... Ah oui, ben oui, si. Ça collerait. Donc, ici, ça consommerait. Le calcul d'avant qui était faussé, que je vous copie-colle là, donner 1 700 000 de sauts, à peu près. Non, en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est... Je viens de le dire. 7 millions de sauts. Donc, en 20 heures, ici, on aura consommé 16 millions de sauts de lave. Même en rajoutant des pompes dans le nether, c'est pas possible d'atteindre ça. Donc, mon objectif sera simple. Tant que j'ai de la lave, je vais consommer en... en... de la lave, évidemment. Mes pompes dans le nether, je les laisse se vider. En attendant, ben le... Je vais plutôt... On va faire ce qu'on appelle une transition énergétique, simplement. Et on va plutôt se baser sur les undergénérators. Et on va emménager dans l'end, de façon à être toujours proche de cette tour à mobs, qu'elle produise en permanence. Et puis, ben, on... Voilà. Donc, en fait, ici, je compte me construire ma base, en fait, en haut. Et en bas, sera géré tout ce qui est ressources énergie. Dans la base, encore, il faut qu'on détermine qu'est-ce que l'on va faire. Mais on va certainement faire plein de choses. Pour moi, ça ne me semble pas une mauvaise idée. Voilà. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, je pense que tout est chargé ici. 5 000, 5 000, là. Tout à l'heure, chargé. Ouais. Allez. Hop. Balance l'énergie. Voilà. Donc, ça commence à vider par les under. J'ai vu les... Ah, ça ne commence pas par là ? Je pensais que ça commençait par là, le visage. Mais non. Voilà. Bon, donc, évidemment, vu que je viens de lancer ça, on va aller supprimer l'arrivée d'énergie. Côté... Côté base. Côté base actuelle. La base toute moche. Qui se redétruite. On se débrouillera pour appuyer l'énergie stick. Des trucs comme ça. Ça aussi. Alors, ça, je compte à long terme pareil, faire un cluster de stockage. Ah oui, vous avez vu que j'ai 4 stockers de... C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de ça, mais... On va terminer là-dessus. Hop, attendez. Hop. Il faudrait également que j'oriente bien le... Euh... Donc... Voilà. Donc, j'ai 4 clusters de... Donc, j'appelle ça des clusters, parce que, voilà. De stockage de lave. D'ailleurs, il est en train de se vider. Avec la consommation de lave à générateur, là. Donc, au total, donc, il y a... Donc, chaque lave à drum c'est 256 O. Donc, on va le noter ici. On va recalculer, parce que j'ai un doute résultat sur les calculs. Voilà. Donc, 256 par barrel. Il y a 64 barrel par cluster. Et on a 4 clusters. Donc, 256 fois 64 fois 4 est égal à... Donc, CTRL A, CTRL C. Je vais calculer ça sur DuckDuckGo. CTRL V. Ça fait 65 536 sceaux de stockage. Il y a 65 000 sceaux, là. En 20 heures, ils y passent. J'ai un doute sur le calcul de ce truc-là. Je pense qu'en fait, ça consomme que 720 sceaux, en fait. bref, on va avoir du temps. Mais par contre, ça va se vider. Oh, désolé, téléphone. Ça sonné 3 fois. C'est encore une société qui appelle ça. Fait qui est ? Bon. Ouais, il y a une consommation d'underpearl, là. Bon, c'est fini. Allez. Bon, voilà. Donc, voilà un petit peu où j'en suis. Niveau énergétique, consommation énergétique. On va passer sur de... sur de l'underpearl. Alors, en gros, ça consomme... Alors, si on veut recalculer en moyenne, ça, ça consomme une underpearl toutes les 20 minutes. Enfin. Non. Ça consomme 256 underpearl toutes les 20 minutes. Voilà. Mais en... Voilà, les 256, on les produit largement avec la tour à mob et ce qu'il y a dans le... dans le... dans l'overworld. Voilà, ici... Donc, ici... Voilà, ces trois auto-spawners-là, si je ne dis pas de bêtises... Non. Ça, ce sont des zombies pigments parce que j'avais besoin d'or. Voilà. Ici, ce sont les endermen. Il y en a trois et les deux sur le côté, ce sont des witchs. Parce que j'ai consommé pratiquement toute ma redstone pour produire des trucs. Donc, voilà. C'est vachement éclairé dans le fond, là-bas. Il me dit le F7. Ouais, le F7, je ne sais pas. Il me dit... Non. Bon. Voilà, donc... Ben... Undermen, witch et puis zombie pigmen parce que de l'or, pendant un temps, j'en avais plus. Mais là, c'est bon. C'est bien remonté. Mais j'en avais vraiment plus. Les 137 d'or, là, je ne les avais plus. Je m'en étais fait de l'Electrum pour... Pour des restons d'énergie conducte. C'est ça. J'avais plus de restons d'énergie conducte pour simplement câbler...